Je sais pas si vous vous souvenez, quand on était plus jeunes, on s'imaginait, tu sais, mettons qu'à 26 ans, on aurait, je sais pas moi, deux enfants, une maison, un chalet sur le bord de l'eau. Ben moi, aujourd'hui, j'ai 33 ans, je suis célibataire, j'ai un laptop et une tercelle. Non, mais les publicités à télé, ils nous aident pas, là, vous avez sûrement vu la publicité des gommes Excel. Excel, Raphne, Jalin, il y a comme des humains qui circulent avec des icônes de Mauvaise Alain qui essuient. Il y a comme un café avec des brouilles, un oignon. Ben vous remarquez, ils ont mis un beigne. Moi, je suis pas mal au régime depuis ma naissance, c'est un haleine de beigne. Parle-moi. Est-ce qu'il paraît que ça se fait pas, là, aller dans un mariage avec une robe blanche, moi, il me semble, il y en a pas de problème. T'sais, tant que je rentre pas dans l'église en criant au mariage, c'est qui elle? Et là, je vais vous faire une petite confidence, moi, je suis une humoriste de la relève, fait que j'ai une deuxième job. J'anime des mariages. Fait que si tu penses qu'aller dans un mariage médiéval, c'est terrible, là, t'essayeras d'en animer un. Oyez, oyez, veuillez sans répit souhaiter la bienvenue à la mademoiselle et son mari Vinci, réassisté en direct au suicide de mon estime personnelle. T'sais, faut trouver un juste milieu, hein, pour la musique aussi, parce que DJ Réjean, moustache jaune, divorcée deux fois. Eux, tu lises encore l'expression, va te le faire jouer ton record. Pis qui coupe le son des tounes pour faire chanter tes invités? Elle chantait doux à dix. Tu vois, c'est pas une bonne idée. Non, mais pour vrai, les filles, là, on a une relation malsaine avec la perfection de la plus belle journée de notre vie à nous, hein? Parce que le gars, la plus belle journée de sa vie, c'est quand il a eu sa première fellation. Pis même s'il a payé pour, d'après moi, c'est en bas de 20 000. Non, parce qu'on va se le dire, là, une mariée, c'est comme un petit bébé. C'est pas tout le temps beau. Come on! Come on, on le sait, là, le noir, ça amincit, mais le blanc, ça fait pas ça. Mélanie Caminé, mesdames et messieurs! Tu penses profiter des festivals durant l'été? Mais es-tu vraiment prêt? Bien ici, faut qu'on chasse. Marcher, c'est assez sain. Tu le fais depuis que tes bébés. Mais c'est quand on se ramasse dans une foule qu'on réalise que c'est pas tout le monde qui est bon là-dedans, hein? Pourtant, ça prend pas un permis pour chauffer des souliers. Essaye de garder un bras de distance, mais idéalement le tien. Et si, quand tu marches, tu veux lire la banderole derrière l'avion, tu reçois un texto ou t'as un flash de génie... C'est beau qu'il y avait les enfants fin de semaine! Fais pas d'arrêt soudain, il y a des gens derrière toi, pis il fait chaud! Évidemment, faut aussi que tu regardes où est-ce que tu vas, et tu peux pas essayer de contrôler la foule. OK, fait que là, tout le monde va se tasser! Moïse a peut-être séparé les eaux, mais toi, tu t'appelles Denis. Ça arrivera pas. Pis on se rappelle qu'il y a une rue barrée, ça veut dire pas de roue! Pis là, je parle pas de tes cheveux! Skateboard, rollerblade, vélo... Sinon... Toi, c'est correct! Bon festival, là! Toi, c'est mal! Alors, de retour au vaisseau pour tirer du laser d'amour, j'imagine, si je me fie à la toune. Alors, ceux qui pensaient que les coups de foudre, ça venait d'un petit chérubin qui tirait des flèches, changez votre image mentale, parce que c'est trois travestis qui tirent du laser dans l'espace. Une couche, ben, ça sent ce qu'il y a dedans. Y'a pas des petits dessins d'ours dessus, là? Ben, ça sent pas le miel. Fait que, pour éviter les odeurs, on a acheté une poubelle à couche. C'est super efficace! Ils ont même fait un infopub là-dessus. Salut, John! Salut, Katie! Est-ce que tu sais qu'est-ce que j'ai ici? Oh, mais c'est un biscuit soda, hein? Ha ha ha! No! Oh! C'est un poubelle à couche! Donc, ça fait des années que j'ai mis avec des poubelles à couche dedans à la salle? Ha ha ha, John! Et comment cela marche-t-il? C'est très, très simple, là, John. Alors, tu vois ici, il y a le pédale, tu appuies, tu l'ouvres la couverte. Oh, I know! Tu prends la couche, tu le mets dedans. Magie! Oh, Jesus! It's God's pill! I know! Et toutes les odeurs vont exactement l'inverse de Guy Turcotte. Il reste emprisonné. Donc, cela ne sert plus rien dans la maison? Exactly, man! Ha ha ha! Ha 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 ha! Mon chum, il est pas capable de faire ça, lui, hein? Hé non, prends pas un bac en jetage de couche. Pas capable, pas capable. Ah, t'as-tu vu ça? Bon, il la voit pas. Fait que j'ai décidé de mettre une flèche. Ah, on va y pointer, la poubelle. Ça fait plus facile. Poubelle, dans le bébé, poubelle. Il la met sur, la poubelle. Elle est pas finie, ta job. Tes papas pas fonctionnaires, finis-là au complet. Fait que j'ai décidé de lui montrer mon poing de façon plus graphique. C'est gentil de m'avoir faite à souper. Ça fait plaisir. Tu m'as dit beaucoup de sauce, hein? Ouais. Ah, ben voyons! Comment ça? Pourtant, c'est juste deux pouces à côté de la sienne. T'aimerais-tu savoir un petit peu de permaneur avec ça? Ouh! Hé, bon appétit! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.